Mesdames et Messieurs, c'est parti, c'est lundi avec Youssouf Kibingila, David, journaliste d'investigation de nouveau sur Congo Live Television. Je vous dis bienvenue et bonjour de partout, vous nous suivez, bon début de semaine sur vous, Mesdames et Messieurs, vous êtes en Europe, vous êtes aux Etats-Unis d'Amérique, vous êtes en Asie, en Australie, vous êtes en Afrique, nous vous disons bienvenue, bonjour, ça dépend de là où vous nous captez. Vous êtes en France, 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 vous êtes en dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'information n'a pas évolué, mais on n'aura pas à vous informer ce lundi, les dames et messieurs. Pendant ces temps, l'Est de la République est en train de brûler. Que pense la région ? C'est même par là où est-ce que la région s'est préoccupée de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo ? Ces dirigeants africains, ces dirigeants de ces pays, les frontières et les RDC, ces dirigeants de ces pays limitrophes, neuf pays limitrophes, est-ce que ces dirigeants se préoccupent de la guerre de l'Est du pays ? Est-ce que ces dirigeants, combien d'entre eux sont pour la RDC ? Combien d'entre eux sont contre la RDC ? Ce sera le premier point à nos souciers. l'arrivée ou la présence de ces présidents africains dans l'investiture du président Kagame, Paul Kagame, qui a eu lieu hier. Nous avions vu beaucoup de présidents africains. Et c'était quoi le débat ? C'était quoi le sujet ? Nous avions vu que nous avions vu que nous avions vu la RDC, est-ce que la République démocratique du Congo continuera à faire foi, à faire confiance ? Nous avions vu que nous avions vu la RDC. Et puis, à la fin, on va finir par les lunes de front, les oiseaux, les M23, les FARDEC. Qu'est-ce qu'ils ont signalé de l'autre côté ? Je vous signale qu'à la fin de cette émission, on parlera de cette ambiscade que les M23 ont tendi aux rebelles du M23. Un major a perdu la vie, ses escortes ont fui, qu'on voit à Bangoho, où il n'y a pas qui, destination, place, et qui m'a quitté. Dans un endroit, dans une entité occupée par les rebelles du M23, mais les oiseaux se sont infiltrés jusqu'auprès des tendres des ambiscades, parce que ce n'est pas seulement une seule ambiscade qui a été signalée, mais il y a des ambiscades désormais qui sont signalées dans les coins où les fonctionnaires ou les hauts-gradés de la rébellie du M23 sont en train de perdre des vies suite à ces ambiscades tendies par les jeunes résistants dits Ouazalendo. Ce sera le dernier point qu'on va évoquer sur ce plateau de Congo Live Télévision. Les dames et messieurs, bienvenue chez vous. Vous tous qui nous suivez de partout, vous êtes en RDC, et 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 vous êtes en RDC, sur le Congo Live Télévision. La question sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que les gens sont les problèmes de tous ou non ? Est-ce que les gens ont été préoccupés dans les pays de tous ou non ? C'est une des plus grandes questions. Est-ce que la région se préoccupe de cette situation? Plusieurs personnes. Bati-kegolo-bake, sogi-bitou-maezanakati à RDC. Eko-ravasse-rejomobimba. Sogi-RDC eko-mi-asphyxié. Parce que là, la guerre dans l'est du pays, on parle de toute la RDC. Sogi-RDC eko-mi-asphyxié, nabitou-maezanakati, eko-mi-coincé, nabitou-maezanakati, eko-mi-atouffé, etouffé, nabitou-maezanakati. Est-ce qu'aujourd'hui, la région sera-t-elle aussi touchée par cette crise qui sera dans l'est du pays? Ou bien qui est dans l'est du pays? C'était l'investiture du président Kagame, Paul Kagame, hier, avec sa réélection. Oh, il y a 99,18%. Oh, il y a beaucoup de gens qui ont été invités à l'invitation, et c'est qu'il y a un chef d'État africain. Mais deux présidents africains ont décliné. Deux chefs d'État africains n'ont même pas pensé à y être. Il s'agit de celui du Burundi, le général Neva, Naishimié. Et celui de la RDC, le président, tu sais qu'il dit, Félix Antoine, tu sais qu'il dit. Les présidents qui sont arrivés à l'investiture du président Paul Kagame, qu'est-ce qu'il y a survenu juste après? Le discours n'a pas eu les animés. Pendant ce temps, je rappelle qu'il y a besoin de processus. Il y a un dialogue entre la RDC et le Rwanda. Où il y a encore une question qui se demande, et si cette fois-ci, ce qui est un processus, qu'est-ce qui va survenir après? C'est aussi une des plus grandes questions. C'est prévu. C'est l'agenda. Il y a un processus, il y a un tour. Qu'avant les 31, les rebelles du M23 soient déjà en dehors de la République. Que le M23, il y a déjà été retiré. Il y a un peu à l'abîchement. Je vous informe de ça, c'est prévu. Avant les 31, il y a un mois. Nous sommes dans le mois d'août. Avant les 31, il y a déjà été retiré. Mais dans ce processus, il y a des plus de 1. 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 Si elle se demande, qu'est-ce qui va se faire après? Il y a des plus de 1. Il y a des plus de 1. formel parce que nous avons d'une manière informe et déclaration à bitoumba tous à la noter mais tous à la bitoumba comme nous sommes agressés mais que la république déclare une guerre avec le roi d'annan tous à la noter est ce que ça va se faire cette fois ci la guerre dans la région est-ce que lui-même traité de sanguineurs traité de margoulé traité de menteur traité de tous des criminels il est traité de tous les noms aujourd'hui dans l'est de la rdc est ce que cette fois ci a fait respecter malo banaye pendant ce temps on appelle au cc le fait pendant cet état et avance pour prendre le nyakakoma et tous les restes est ce que cette fois ci est-ce que ça l'est ma mokoya mitoumba kongoumari bazo mitoumba l'autorité de l'état pour se faire imposer nabi siga ba m 23 basali est ce qu'il faut encore autant de négociations au delà de ce que nous avions fait il ya trente ans tout ça va négociations tout ça va dialogue il ya trente ans déjà kabila ça là papa n'est à ça la baba ou babima basala mais l'on est au moins trente ans si on est en train de compter à partir de 1993-94 l'on a au moins trente ans au tout ça bitoumba mais est ce que cette fois ci c'est l'état oyo bitoumba oyo tuzo sala et kiko souk ezapé mitouna oyo meso mitouna les autorités congolais en soi bango mokobazo sala nini po soukaya bitoumbo yuza mokosyamboga l'opakye sengal kotsikala bango confiance et sengal kou accordé bango temps est ce que nous avons encore le temps la question sécuritaire dans l'est de la eo dc était au coeur des échanges entre les presses d'apple kagame et son homologue angolais joao lorenzo lorenzo akenda qui n'a investitira kaga mais même lorenzo qui est entendue il l'eut entendue na kinshasa pendant sept ans je rappelle bien pendant sept ans la république démocratique du congo et les rwanda base la procédure comme on a boni bako fanda pour dialoguer neserezke durnye foa se lomba kongolaisa eko zala malaya souka paske plus ya 50 dialogue basala plus ya 50 asis eo e basala e foutate eba estime ke si le président la république accordé cette fois si l'occasion akagame de dialoguer bango mibale eko zala ya souka kinyei réponse kinyei pa kongolaisa eko zala ya souka et si l'ia paye ni réponse eko bima wana kels ki va se faire apre nini eko zala apre wana joao a zala kati ya kigali même joao a kobi makigali a kei kintiasa basana processus s'il arrive une fois basa sur le table parce que tout l'on baka makambo ouyo on s'entend déjà n'a eloko ouyo bako ebisabi solibosso c'est la routine et a eloko tomona kala kagame viendra avec son agenda nous imposer le mixage nous imposer le brassage nous imposer l'intégration yabatouna enakati yabatou institisyon etatik nabiso kagame a salanini kagame a salanini pa na rdc kes ki la fe pour la rdc kes ke kagame a fe pour la rdc kes ki a salanini kes ki la fe pour la rdc kes ki la fe pour la rdc kes ki biso si yabatouna enakati yabiso kes ke lui la fe pour la rdc qu'est ce que nous bénéficions chez rwanda parce qu'il faut être véridique aujourd'hui félix sisekedi ne prenez pas cette question à la légère et un conflit c'est un conflit qui existe bel et bien avant vous ne prenez pas cette question à la légère ne dorlote pas kagame au nom si on fait la guerre on prend les états unis en témoin on prend la communauté internationale en témoin certes bitoumanyo so basila à la table des négociations mais bas dommage nio so yo kagame a sa a non kagame va se jouer de nous ce qui est égal inaperçu kagame va se croire qu'il ya zamo bali a tembé parce que me bali à mon sac à ma maman maman il s'agit de tembé sur le front ça fait 30 ans 30 bonnes années il ya l'insécurité dans l'est du pays il ya l'hypocrisie partout et nous on continue à observer comme s'il n'y a rien et c'est ce qui va amener que les congolais mettent en cause gouvernance et abakonzi pas des ordres d'un peu partout des ordres d'un part où voici les militaires sont en train de faire pas qu'ils venaient à baller un peu partout et à la fin les congolais demandent et rock et les résultats c'est félix antoine c'est qu'il ya un débat retourne à ya le bac à zola latte les peuples d'abord eux aussi même au thème à l'autre à cap et plaît d'abord à la libo et les congolais à salibaux et les congolais mais à la fin à la fin les congolais demandent rock et c'est félix antoine c'est qu'il dit barotou narasoumi nooté non non on ira jamais c'est mouillé pour aller demander le contre l'andia moussa la ou est au pésat est au pésat moussa la tête tout goût à l'élacat fati béton ou babé nga fati béton babé nga fati béton deo yu batu wakoutale lana souk'a n'y a sa la ki paul kaga mais au yo bas et son j'ai sa la ki lobby si tu sais qu'il était rentré lorraine son anana nana n'a le président angolais rwandais plutôt tomo naki les chefs d'état-major ougandais au latin a qui n'a investitir à kaga mais ça c'est quoi ça et puis coopération souk'a oyo meme moutou a zaliko koumbaba opération nabatuna e nakatya nor kivu bisika m23 zali ko sala biloko nabango bisika oyo opération souk'a ezali on collabore avec uganda uganda collabore très bien avec le rwanda à un point même le chef mj chef mj nabango akia iwapi na rwanda na investitiri apol kaga me oyo a zo agressé biso na rdc mais ça au moins ça nous voulons encore ké réalité koumande a tenté pour ké to comprendre ké makambo oyo bazo sale la biso e sengle toye ko lakoye baboni to komi défendre biso moko c'est ce que je vous disais si au départ est-ce ké la rwanda se préoccupe de la guerre d'aleste yana pa yana pa peyo e sambleu aujourd'hui etre mw serié au mw w w w w bazo mw ni sa seriosité nabango alégari rdc zabourundi mene reste de paye on a noutz hypokrisi na hypokrisi e ssir ssakye toko zela bitoumba esili la bitoumba osila jamen avec les réponses extérieures qu'est ce que nous faisons aujourd'hui tozo sala nini biso moko paul kagame arisi william ruto naek je suis venu aujourd'hui pour vous montrer qui la réponse de la guerre d'aleste de la rdc esali bandate amboka ne conto pas sur la région oh médiasio joao lorenzo ne comptez pas sur ça moi je ne fais pas trop confiance nabilo kohana je ne fais pas trop confiance nabilo kohana on ne fait pas trop confiance bako sabi soté iso des hypocrites bako sabi soté paul kagame arisi william ruto di kenya après la cérémonie d'investiture présidentielle les deux chefs d'état ont discuté de leur engagement mituel en faveur de la coopération régionale et dira forcément de la collaboration au rwanda et au kenya inauguration 2024 la paix dans l'autre région est une priorité pour le rwanda pour ta elle ne fait défaut elle fait défaut notamment dans l'esté de la rdc mais la paix ne peut être instauré par personne quelle que soit sa puissance bonjour kagame quelle qu'elle soit sa puissance la paix ne peut être instauré par personne si la partie la plus directe concerné ne fait pas ce qui est nécessaire c'est à dire la paix ne peut pas être rétabli par félix antoine tisekedi aussi longtemps tisekedi ne fait pas des choses au rwanda nécessaire aussi longtemps il ne répond pas naba naba demande aussi longtemps il ne répond pas naba condition et sengeli co réponde la paix ne peut pas être rétabli la paix ne peut pas qui mien ko zonga jamais déclaration de paul kagame c'est dimanche à l'occasion de son investitire alors bien au départ la paix dans l'est dans la région est aussi préoccupé et surtout dans l'esté de la rdc et au delà de ça la paix ne peut pas être instauré et ko zongi sa maténa moutou ce qui moutou a dans sa la pilote et neng et sengeli co salema qui mien ko zonga t c'est un message fort et c'est un étoile à nos langues c'est un étoile à nos et c'est un étoile à l'école ma cambo ana qu'est ce que le président félix veut encore pour comprendre qu'il est dans la guerre qu'est ce qu'il faut qu'on vient encore lui rappeler aujourd'hui qui sait et sengeli à sa la bitouma il a encore besoin de quoi pour comprendre et qu'est sengeli ami défendre monsieur le président et sengeli ami défendre les lots sortez dans les théories top 1 sortez bima bici gao zali bima bici kao zali kaga me fait savoir que pour la paix dans l'esté de la rdc et ko zonga t par quelqu'un tso ki moutouana a salité bi loko e sengeli kousala quels sont ces choses tozongeli wana a posé n'a intégration ya ben c'est ici étatique a posé nga il va demander si cette table de négociation mixage bronzage ba réintégrer bangolissus na armé na bisou et la question ici on est sengeli botiya réponse qu'est-ce que nous allons faire si kaga me vient encore avec balay loko e wana parce que balay loko bazo vante wana baf de l'air ça c'est le faux débat le faux fouillat il a debatté tu sais que diantre le dir a coton aya linga ka nini a quoi le bisa pena linga a toi integre rwanda et integre arménena bino il va vous demandele saakima ici a vous sengho üba société ya ba minére you exportation ou minére a vous sengha yo yangu des milliers de compatriotes congolais se préoccupent de cette guerre vivant dans la diaspora vivant en république démocratique du Congo ils ont saigné pour voir la fin de cette guerre et vous êtes la seule personne monsieur le président la seule personne capable à ouvrir la guerre directe capable à ouvrir le front contre le Rouen s'ils sont soutenus par les occidentaux s'ils sont soutenus par qui est-ce que nous on n'a pas une force pour se défendre c'est tout ce que l'adolescence informelle 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 les congolais sont fatigués de ces déclarations surtout il y a des ministres les congolais sont fatigués de ça allez-y sur terre, travaillez allez-y sur terre, faites-vous sentir on a comme l'impression qu'il y a des ministres qui n'existent pas dans ce pays mais basali quand même les autres sont où ? les autres sont en train de faire quoi ? on vous a nommé pour être silencieux pour démarrer dans des théories non, restez aussi dans des pratiques à Kinshasa les gens parlaient tous les jours les gens plairent tous les jours vous avez été nommés pour travailler mais les autorités font semblant comme si les gens étaient en train de faire quoi ? non, entamer des processus Félix Antoine Tsekedi vous a nommé pour travailler pas pour blaguer le langue vous avez été nommés pour travailler vous avez été nommés pour travailler voilà des fuites aux Anango nous avons le plat diplomatique cette fois-ci on finit par ici les dames et messieurs en vous flasher seulement qu'on est à 9 km 9 à 10 km dans le territoire de Masisi il y a des ambiscades récurrentes là-bas où les Ouazalendos sont en train de tendre des ambiscades aux rebelles des M23 10 jours au lendemain les jeunes Ouazalendos ne lâchent pas malgré ces sanctions de l'Union Européenne vous n'allez pas l'acheter malgré ces sanctions contre les banques vous n'allez pas l'acheter et vous n'allez pas l'acheter qu'est-ce qui va se faire aujourd'hui ? après ce qu'est-ce qui va se faire aujourd'hui ? ce qu'est-ce qui va se faire aujourd'hui ? la RDC tout le monde avec l'autorité tout ce qu'est-ce qui va se faire la distraction la déclaration à la Kagame à la lobby si les banques vous n'allez pas préoccuper dans les Bitoumba c'est que dans l'est du pays dans la région écosse il a été dans le monde 5e moutou il a été le nécessaire il a été en train de se moquer de nous il a été le nécessaire d'après lui c'est quoi le nécessaire ? mixage brassage intégration à l'institution à la Bissou c'est délai la société minière c'est délai il a été exploité la Bissou est-ce que tu as dit maman la Bissou voilà donc la fin de cette émission ce qu'on avait à partager aujourd'hui que la Moussaba congolé c'est qu'il y a un peu qui est ce qu'il y a de la Bissou c'est qu'il y a de la Bissou c'est qu'il y a c'est qu'il y a et que la République démocratique du Congo via ses autorités c'est qu'il y a responsabilité la Bissou pour que Bitoumba est-il ne faisons pas trop confiance dans l'extérieur et un peu confiance à l'intérieur faisons plus confiance à l'intérieur et un peu de confiance à l'extérieur Poutine a-t-il 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 a-t-il